Le courrier de Mgr Stanislas Lalanne, une émission animée par Bruno Courtois. Mgr Lalanne, bonjour. Bonjour. Cette semaine, je voudrais m'arrêter sur la lettre de Stéphane. Il a 28 ans, je rappelle que toutes les semaines, vous nous proposez de partager avec nous une lettre et puis évidemment votre réponse. La lettre de Stéphane, elle est bouleversante et on a presque du mal à la lire sans avoir les larmes aux yeux. Il a 28 ans, Stéphane, il est né d'une famille athée et puis un jour, il déambule dans les rues de Paris, il rencontre un sans-abri et il dit « j'ai alors senti » d'abord, il a vu que chez ce sans-abri, il n'y a plus aucune flamme d'espoir, d'amour, d'étincelle et il dit « j'ai alors senti un amour profond, pur, qui m'inondait complètement ». Devant ce sans-abri, qu'on imagine était par terre, sur le trottoir ou faisait la manche dans le métro, il a senti cet amour profond et alors là, ça a été comme une révélation. C'est fou. C'est extraordinaire, moi, ce témoignage parce que finalement, il est arrivé en retard pour son cours dans son IUT, c'est un hasard et ce hasard est devenu Providence parce qu'il voit ce sans-abri, ce clochard, je ne sais pas, il est marqué par la compassion et tout d'un coup, il sent cet amour profond qui l'inonde et ça ne durait qu'une fraction de seconde, il écrit « qu'une fraction de seconde », c'était suffisant pour me faire pousser la porte de la première paroisse. Et à partir de ce moment-là, je savais désormais que je voulais donner ma vie. Alors, ce qui me frappe beaucoup dans ce témoignage, c'est que ce sans-abri, ce clochard qui était dans la rue, il n'imagine pas, il ne peut pas imaginer que c'est grâce à lui qu'il a été le déclic qui a permis à ses fans d'entrer dans la foi. Qu'est-ce qu'on a comme réponse à apporter ? Finalement, pas tellement, c'est un témoignage, c'est tellement bouleversant. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse à donner, c'est simplement, moi je me dis, finalement, il y a beaucoup de personnes qui permettent à d'autres d'entrer dans la foi chrétienne, de découvrir le Christ, et ils ne savent même pas qu'ils ont été l'intermédiaire ou que c'est grâce à telle personne que... Ce regard a bousculé sa vie. Et il ne peut pas le garder pour lui, parce qu'il dit « maintenant, je sais que le Seigneur, par son amour, est venu enlever l'ombre... » Bruno, écoutez, il est venu enlever l'ombre qui m'empêchait de croire. Cette formule est magnifique, et elle dit exactement le cœur de sa conversion. Quelle histoire, hein ? C'est fou. En tout cas, merci Stéphane, parce que c'est un témoignage assez bouleversant qui n'apporte pas forcément de commentaire. Mais voilà, on peut relire cette dernière phrase. « Je voulais, moi aussi, aimer comme j'étais aimé, aimer pour redonner la vie et une étincelle dans le regard de mes frères et mes sœurs. » Il nous indique le chemin. Voilà, merci Stéphane, 28 ans, et en tout cas, qu'il soit dans le cœur de tous nos auditeurs. Merci M. Lallan. Merci.